salut aujourd'hui je vais résoudre un problème avec vous que des fois vous avez ce logo là qui apparaît parce que vous cliquez dessus il vous dit que réseau non identifié pas d'accès internet ok là ça veut dire que vous ne pouvez pas accéder à internet tout simplement voilà des plus il ya plusieurs raisons d'avoir ça la première raison qu'on pourrait penser c'est directement notre câble rg45 n'est pas bien connecté dans le port sur l'équipement sur l'ordinateur ok dans la prise rg45 sur l'ordinateur mais c'est pas les cas bien connecté tout va bien vous avez ça et pour aller voir ce qui se passe exactement sur la carte réseau vous faites windows plus r vous tapez ncpa.cpl vous cliquez sur ok en fait là j'ai deux cartes réseau sur cette machine vous voyez que l'autre on dit que le câble est non connecté donc il n'y a pas de câble connecté là dessus sur celui-là oui il ya le câble connecté tout simplement vous verrez que ça vous dit réseau non identifié réflexe c'est d'aller voir directement à l'interface de la carte en faisant clic droit et propriété vous faites ok et vous arrivez directement ici dans ces onglets la vision des réseaux vous cliquez sur protocole internet version 4 entre parenthèses tcp slash ipv4 ipv6 vous laissez décrocher vous faites un double clic sur le colbert 104 vous voyez que n'a pas l'adresse ip normalement c'est pour ça une partie que le réseau n'est pas identifié même si on le met en automatique en général la carte réseau va recevoir une adresse ip via le serveur dhcp vous voyez que ça fait exactement pareil et si on fait un clic de propriété metacépté encore une fois voilà il ya un problème là le problème est plutôt logique qui fait que ça détient pas les configurations qu'on lui donne donc c'est pas la peine de faire avancer avant c'est autre chose voilà donc moi je sais pas comment ça arrive mais je vais résoudre ça avec vous ok donc là si je fais un tour pour mon réseau on va commencer par les faillites il faut une sorte d'accès internet j'ai payé mon abonnement et mon routeur fonctionne et bien connecté sur la prise téléphonique et le switch aussi est fonctionnel c'est à dire que celui de cette façon l'ordinateur est relié au routeur via un switch mon câble rj45 est connecté si par exemple je le déconnecte je vais le déconnecter pour vous montrer ce que ça va faire j'avais la croix qui apparaît là qui vous dit que le câble non connecté et si je le reconnecte un petit peu ça ça vous fait la même chose les zones non identifiées et si je fais un clic doigt et je désactive ça c'est une autre option vous voyez que la carte c'est désactivé effectivement donc si c'est désactivé bon il n'y a pas de connexion moi je vais l'activer pour résoudre le problème pour résoudre ce problème là qu'est ce qu'il faudra il faudra l'invite des commandes de windows et puis nous allons juste taper une commande très simple d'accord pour cela on fait un vide des commandes vous tapez in ça vous amènera vers l'invite des commandes vous l'exécutez tant que administrateur vous arrivez ici vous tapez cette commande là qui va réinitialiser la carte réseau avant tout on fait un nnp config pour voir ce que ça nous dit et que vous voyez que la carte elle reçoit une adresse ip vu qu'on l'a mis en dhp c'est une adresse ip à pipa donc il n'arrive pas à voilà et donc d'habitude cette adresse ip là 169.1044.128.2 c'est une adresse ip à pipa donc là aucun cas vous verrez que vous aurez accès à internet donc on fait un cls pour enlever tout ça pour résoudre le problème en fait il suffit de taper netsh netsh plus loin vous tapez int plus loin vous tapez ipv4 plus loin vous tapez reset ok donc c'est pas quelque chose de très 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 compliqué vous pouvez entrer vous attendez et vous voyez que toutes les commandes sont ont donné satisfaction vous voyez que vous aurez démarré l'ordinateur pour terminer l'action là vous voyez que ça vous fait réinitialisation de réussite réinitialisation de réussite et toutes les autres proxy il y a plein de choses réussite 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 donc là pour terminer je vais reprendre après puisqu'il y a une autre manipulation à faire je dois redémarrer la machine pour ça je dois enregistrer ce que je fais puis je vous reprends juste après l'ordinateur a fini de rédémarrer la machine pour faire un problème toujours le même logo ce qui veut dire que le réseau n'ont identifié pas d'accès internet ce qui fait qu'il y a qu'à y aller sur la carte réseau je vous rappelle on y va comme ça il vu que j'avais déjà tapis ça déjà je fais ok normalement il va m'ouvrir la carte réseau je fais un clic du doigt là dessus après avoir l'opération et soit je le mets en dit hp ou je le fixe une adresse ok je fais double clic sur version 4 et soit je vais mettre l'adresse ip du réseau voilà 10 donc c'est pour tester puis hop parce qu'elle part du fond c'est celui là normalement vous verrez que voilà vous avez vous avez plus le message qui disait réseau n'ont identifié et normalement vous verrez que là le statut a changé accès à internet voici comment résoudre ce problème ok et si je désactive c'est normal vous aurez le logo tout à l'heure et si je le réactive vous attendez un tout petit peu voilà ça c'est le nom de réseau là le réseau est identifié voilà donc ce serait ça c'est tout pour ce petit tutoriel bon après il y aura d'autres qui viendront sur je vous jure je vous passerai des petites astuces comme ça si jamais ça vous arrive en fait je ne sais pas d'où vient ce problème ça se peut que c'est soit la carte est un peu le matériel est un peu ancien donc voilà mais je vais pas m'avancer là dessus puisque ça peut être dû à plusieurs choses nous sommes que c'est plutôt logique pourquoi parce que c'était je n'arrivais pas à sauvegarder les adresse ip qu'on mettait qu'ils soient en DHCP ou autre par exemple si je le passe en DHCP vous verrez que normalement peuvent recevoir une adresse ok là on a passé on est passé en DHCP et oh activer toujours en DHCP reçoit toujours une adresse si on veut voir la réussite c'est de faire ça là et puis config vous voyez qu'on avait fixé la 10 tout à l'heure et la .133 en DHCP vous voyez que ça marche aussi en fixant une adresse et aussi en automatique vous voyez voilà et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne puis il y en aura pas mal de tutoriels de la sorte tcho oh 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 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !